bienvenue dans le 7 minutes alassane ouattara devant le congrès les ivoiriens se posent des questions égalité des genres le cndh dévoile son mécanisme au parti politique et puis action sociale la fondation beowa côte d'ivoire offre un préau vaccinal au centre de santé de bayota voici les titres de ce 7 minutes bienvenue à toutes et à tous le président de la république alassane ouattara a décidé de rencontrer les sénateurs et députés de côte d'ivoire une rencontre qui pour la plupart des observateurs est une surprise toutefois les ivoiriens se demandent encore ce dont parlera le chef de l'état dans son discours du mardi 25 avril 2023 cette année c'est l'année de la jeunesse on voit vraiment cette mobilisation on souhaiterait que l'accent soit mis particulièrement sur la jeunesse aujourd'hui nous voyons que nos jeunes c'est noir vont en europe vont dans d'autres pays ou que chez nous il ya tout comme il ya un ami sénégalais qui me dit il ya kéké chez vous il ya yam chez vous il ya duri chez vous il ya patate douche chez vous il ya cacao même chez vous il ya poisson à l'eau colle mais qu'est ce qu'il nous manque avec un dollar mais un peu maillet en côte d'ivoire ici peut être bien assasier tu peux une boue d'acquillé 100 francs poisson 200 tu es derrière assasier donc je pense qu'avec la île de la jeunesse surtout un accent sur l'agriculture qui est vraiment le fondement le fondement même de la création de notre état le projet de la rubrique doit venir peut-être apaiser le quai voilà de la population et ainsi aussi les membres aussi qui doit se présenter aussi pour les élections pour que tout puisse se passer dans la transparence que le président achève l'oeuvre de réconciliation pour laquelle il ya rien ce qui ne vaut autre chose que la paix pour que tous les acteurs les fils de code ivoire partent dans la joie dans des élections par exemple ensemble et puis tout content pour celui qui gagne tant mieux chaque fois que le président rencontre le congrès il a toujours fait de grands déballages la dernière rencontre à yamoussoukro le 19 avril 2022 avait vu la nomination de timoko meliette koné au poste de vice-président que devons-nous donc attendre cette fois qui vivra verra égalité des genres et droits des femmes en côte d'ivoire c'est autour de ce thème que le conseil national des droits de l'homme a tenu une rencontre d'échanges dans les locaux de l'assemblée nationale l'objectif étant de susciter des échanges constructifs sur l'effectivité de cette égalité à travers la pleine réalisation des droits de la femme en côte d'ivoire conformément aux principes relatifs aux droits de l'homme les femmes devraient toutes pouvoir exercer leurs droits dans des conditions d'égalité entre autres la protection contre la violence l'accès à la justice à l'éducation à la santé à la propriété à un revenu décent et à la participation aux prises de décisions les femmes forcées de reconnaître subventionnent des systèmes de santé et de protection sociale à travers ses soins et travaux domestiques non rémunérés elles garantissent la satisfaction des besoins quotidiens des enfants des familles des personnes âgées des personnes handicapées il demeure cependant tous ses efforts demeurent cependant invisibles sous-évaluées et négligées dans l'élaboration des politiques économiques et sociales à travers cette session les participants ont bénéficié d'une meilleure connaissance de l'égalité de genre et des droits de la femme leur importance et leur influence dans la gouvernance politique en côte d'ivoire vous savez en côte d'ivoire les femmes sont très actives dans tous les domaines aussi bien dans les domaines économiques dans le domaine social dans le domaine politique on les trouve partout les femmes mais en même temps au niveau des représentations et de la valorisation de tous les efforts il y a encore beaucoup de choses à faire donc c'est bon que de temps en temps on puisse se retrouver discuter parler sensibiliser pour que les choses progressent au niveau des femmes le leadership féminin c'est d'abord la reconnaissance que les femmes ont un savoir-faire particulier qui leur est particulier et il faut que nous ayons confiance et conscience de cela que nous avons un savoir-faire particulier et que nous devons pouvoir le mettre à la disposition de la société on est qu'une meilleure copie de soi même on ne peut pas être une copie des autres et l'appel aux femmes leader c'est soyez des femmes leader soyez des femmes qui assument leur féminité et qui assument aussi les qualités liées à leur féminité qui sont les leurs et qui doivent les mettre au service du management de la communauté au service des autres ainsi des communications autour des thèmes les droits de femmes égalité et équité de genre définition des concepts égalité des gens en Côte d'Ivoire quel constat et enfin cultiver la confiance en soi pour développer son leadership en été animé La fondation BO à Côte d'Ivoire poursuit ses actions sociales sur le terrain Jeudi 14 avril elle a livré un préau vaccinal pour promouvoir la santé maternelle et infantile à Bayota Cette initiative vise à permettre au centre de mettre en place son programme de vaccination et d'accueillir un maximum de mères et d'enfants Le sous-préfet de Bayota Traoré Issa a représenté la ministre Belmond de Dogo lors de la cérémonie Il a exprimé sa joie quant à l'action réalisée par la fondation BO à Côte d'Ivoire ... Un sentiment partagé par Anthony Garrou député de Ouragayou qui n'a pas manqué le de réitérer ses remerciements envers l'entreprise citoyenne pour ce précieux don. La fondation BOA a réalisé la construction et la réhabilitation de plus d'une centaine d'infrastructures éducatives et sanitaires pour un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA. Il y a de ces événements sportifs qui marquent l'histoire. La dernière édition du Marathon de Londres en fait partie et ce malgré la grisaille et la brume. A commencer par Sifan Hassan, coureuse néerlandaise d'origine éthiopienne. Pour ses débuts sur la distance, cette dernière s'est imposée en 2h18min33s. Jusqu'à présent, je n'y crois pas vraiment. Je pense que c'est comme un rêve pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis championne olympique, championne du Marathon de Londres, le Marathon de mes rêves. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Je n'oublierai jamais. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublierai. Un coup de maître qui laisse présager de futures victoires, notamment aux Jeux olympiques de Paris 2024. De son côté, pour son deuxième marathon, Kelvin Kiptoon réalise l'exploit. Je suis très heureux de réaliser le deuxième meilleur temps de l'histoire. Ma préparation était bonne, tout se passait bien. 16 secondes. Telle est en effet la différence de temps qui sépare Kelvin Kiptoon et ses 2h01min25s du plus grand chrono de l'histoire, réalisé par son compatriote Eliud Kipchoge en septembre 2022 à Berlin. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada